Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jeudi, le parcours chaotique de deux jeunes chômeurs sans grand espoir vu par Bruno Bonsolakis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, les guignols se sont faits à Rakiri hier soir sur Canal+, info ou intox, des adieux qui ressemblaient plutôt à un foutage de gueule. Leur façon de répondre avec humour à la polémique suscitée par la sortie du livre de Guillaume Durand, qui trouvait la vie insupportable à Canal+, même s'il postulait pour une troisième année nulle part ailleurs, nous y reviendrons dans un instant. Pour le reste, comme on fait de la télé, plutôt que d'expliquer, le plus efficace, c'est peut-être de montrer. Allez ! Oh, vas-y, gros plan sur lui. Il leur faut embarquer les plus grands sensibles. Tout à fait. Il est des Maliennes. Il est carrément pâche en train de monter la loupe. On a fait France-Brésil, on peut faire Marseille-Chelsea, non ? Pour ceux qui n'auraient pas compris, soyons plus classiques. Nous allons ce soir vous faire pénétrer dans les coulisses d'une journée de la Champions League. Mardi dernier, les équipes de TV Plus étaient à Marseille pour voir comment un stade de football devient un studio de télé géant avec 100 tonnes de matériel, 30 kilomètres de câbles et 19 caméras. Nous étions également à Paris avec Michel Donizot et Michel Platini qui regardent 4 matchs en même temps pour vous faire vivre l'ensemble de la soirée. Et nous étions enfin à Kiev où se jouait l'une des rencontres, filmée cette fois par la télé ukrainienne. Un document que vous retrouverez dans la deuxième partie de TV Plus, mais on commence comme d'habitude par le zapping. La France qui condamne les attaques du Hezbollah et de toute façon, toutes les attaques terroristes qui peuvent être menées ou qu'elles se mènent d'ailleurs, et notamment contre des soldats ou éventuellement la population civile israélienne. Novembre 67, au lendemain de la guerre des Six Jours, le général de Gaulle fait une déclaration fracassante à propos d'Israël. Et certains même redoutaient que les juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Une mesure sans tête d'étudiants islamistes, pour la plupart, reprochent au premier ministre français d'avoir qualifié le Hezbollah de terroriste. Et puis soudain, la confusion générale. Lionel Jospin doit rejoindre sa voiture à quelques centaines de mètres de l'art, sous la haute protection de ses gardes du corps. Tandis que le pied de pierre s'abat, comme au temps de l'Intifada. Qui chante Born in the USA ? David Bowie ? Non. Allez, Marthe ? Mike Davis ? Oh non. Allez, Mala. Bedioli ? Oh. Jaline ? Élise Poissler ? Oh. Et vous dites aujourd'hui que cette exécution est un assassinat. Alors qui est l'assassin de George Bush Junior ? George Bush Junior, en effet, l'état texan est en l'occurrence un état meurtrier. Je suis convaincu de l'innocence d'Hodel Barnes. Et les amis français qui, dans le cadre de l'association de lutte pour la justice, ont réuni des fonds pour financer une contre-expertise, ont parfaitement montré que les témoins avaient été manipulés et les preuves fabriquées de toutes pièces. Donc j'ai la conviction intime de son innocence, et je ne suis pas le seul. Nous allons appeler au boycott des entreprises suivantes, si je peux les citer, très rapidement. Celles qui financent officiellement la campagne électorale de M. Bush, Perrier, Coca-Cola, Total Fina, Tupperware, Pepsi-Cola, ATT, et celles qui financent plus généralement la campagne électorale des Républicains, Microsoft, Intel, Texaco, Shell, General Motors, Ford, Texas Instruments et Chrysler. Le mécanisme anti-manipulation ralentit le déminage et représente un danger supplémentaire pour les démineurs. Il est donc urgent que sa production cesse. Parmi les T-27 Bravo qu'on a retrouvés, l'une d'entre elles avait une puce Hitachi. Toutes les autres étaient des Motorola. Si les actionnaires de Motorola savaient qu'ils devaient leur gain à ces dispositifs placés dans des mines, ils se réjouiraient peut-être simplement de les avoir vendus. Mais serait-il aussi content au moment du rapport annuel si ces mines étaient livrées à la mauvaise porte, si en ouvrant leur boîte aux lettres, ils inclinait ce dispositif d'un degré et qu'ils avaient le visage et les mains arrachées, comme les enfants que mères ? Elle a bien sûr exprimé sa satisfaction en remerciant le général Gusto Pinochet vient de se lever de son fauteuil roulant pour embrasser le commandant en chef de l'armée. Il semble que ce soit en marchant qu'il va aller saluer ses hôtes. Le Viagra instaure une bataille chimique. Les substances naturelles émises par des stimuli mentaux ou physiques aident les tissus caverneux à se dilater et provoquent une érection. Un Augusto Pinochet qui semble très conscient de ce qui lui arrive et les mouchoirs blancs pour souhaiter la bienvenue. Il me semble que je n'ai pas à user des artifices dont il faut user habituellement et vous voyez que ça rejoint les préjugés. Le mec qui ne se rase pas par exemple, ça peut paraître inconvenant mais finalement, Jörg Eider, il se rase, mais il est toujours très très bien rasé, il a des très beaux costumes, mais bon, il n'empêche. Les soldes version Vienne, c'est plus gai mais plus réfrigérant qu'à Paris. Cette chaîne de confection avait proposé 2500 francs de vêtements aux cinq premiers clients qui se présenteraient, à condition qu'ils soient nus. Tout simplement, ça fait parler. Les retardataires se sont voulu offrir tout de même une serviette et pronges. Le philosophe français a été une nouvelle fois victime du groupe des Antarcteurs. Malgré tout, BHL a voulu dédramatiser la situation en se rendant tout de même au débat sur Sartre auquel il était invité. Bien sûr, il y a les jours d'orage, voilà, et les amis assassinés. Et trois heures et quart, c'est... Attention Jimmy, il reste encore un peu de régate là. Demain, moi je dis, viens là dans le plumard, et puis je lui ai dit, viens là, mets-toi comme ça. Et elle me dit, non, je suis une chaîne de garde, je ne veux pas me mettre comme ça. Je mets autrement. Alors, à ce moment, le type déborde et puis c'est fini, il n'y a plus de rapport. Donc c'est pour ça que dans le couple, si vous voulez, c'est très difficile que l'homme ne domine pas la femme, au moins pendant le moment de l'acte. Oh, c'est incroyable cette vision des chiens. J'entends. Et pour vous, Fabien Thotho. Oh, c'est beau. On a gagné, il faut. On va y vivre en Thailand. Ah ben, c'est pas pour rester un moment, mais on voulait vivre là-bas. Ah, maintenant, c'est parti, j'y vis en Thailand. On le sait bien, les guignols, c'est à prendre au moins au deuxième degré. Alors, quand ils font comme hier leurs adieux en direct, le mieux, c'est d'en rire. C'est peut-être ce qu'a fait Guillaume Durand, qui a beaucoup parlé des guignols et de ses états d'âme cette semaine. Une semaine où, par ailleurs, une journaliste qui n'a pas de marionnette, qui n'est pas une vedette et qui, elle, a beaucoup moins d'états d'âme, a fêté ses 10 ans au 19-20. Ce sont les deux sujets abordés dans la première partie du journal de TV+. Depuis hier soir, 20h, les portables d'Alain Degref et de Bruno Gassiot, l'un des trois auteurs des guignols, sont difficilement joignables. Voilà pour l'instant leur seul commentaire sur les adieux annoncés des marionnettes de Canal+. Puisque la démocratie est en danger, puisque les droits de l'homme sont en péril, puisque la justice est menacée, consciente de notre responsabilité, nous préférons nous arrêter. Hier soir, les guignols ont donc annoncé en direct qu'ils tiraient leur révérence alors qu'ils venaient de vivre des jours plutôt agités. Des adieux à leur manière, en forme de pied de nez, puisqu'ils ont consacré tout leur journal à s'excuser auprès de ceux qu'ils avaient pour habitude de brocarder. On a même été méchants parfois. Méchants ? Non, vous ne vous excusez pas. Vous avez raison. On aurait dû être très méchants. Les sportives ont aussi eu droit à leurs petits mots. Marie Pierce, il y a eu un malentendu entre nous. Certains de nos propos sur votre musculature venus d'ailleurs ont été mal interprétés. Oh, ça va, ça va. On ne va pas en faire une pendule, hein, Marie. Johnny, Richard Virenc et d'autres guignolisés ont aussi été conviés aux adieux. Alors, démission pour de vrai ou bonne blague ? Ce matin, les journaux, qui titrent sur ces adieux surprises, ne savent pas quoi penser. Coup de poker pour Libération, canular pour le Figaro, le Parisien croit à une blague, François parle de suspense, le point d'interrogation est de rigueur. Alors, pourquoi les auteurs des guignols ont-ils décidé de jouer la comédie des adieux ? Depuis plus d'une semaine, ils ont eu droit à leur volet de bois vert. Télé 7 jours, l'hebdomadaire de télévision qui a l'habitude d'être consensuel, titre lundi les guignols ras-le-bol. Il consacre trois pages au livre de Guillaume Durand, qui critique durement les marionnettes de Canal+, et la chaîne. Un autre article revient sur les turbulences que traversent les auteurs. Enfin, Patrick Maill, le directeur de la rédaction, se fend d'un éditorial où il écrit « Les guignols sont hors jeu ». La presse s'engouffre dans la brèche. Se demande s'ils n'ont pas franchi la frontière entre impertinence et méchanceté. Seul l'événement du jeudi et François défendent les guignols. En même temps, Guillaume Durand entame la promotion de son livre dans les médias. C'est la première fois que quelqu'un ose dire quelque chose sur eux, qui ont dit des tas de choses sur tout le monde depuis dix ans. Mercredi, jour de sortie du livre de Guillaume Durand, Canal+, contre-attaque. La chaîne publie dans les quotidiens un sondage réalisé le week-end. Il en ressort par exemple que 74% des Français approuvent l'impertinence des marionnettes. La chaîne est rassurée, à l'image d'Alain de Greffe, dans cette interview réalisée alors qu'il était joignable, avant le coup d'éclat d'hier soir. Très majoritairement, les gens ont envie que ça continue. Donc c'est peut-être un petit peu léger de la part de Télé 7 jours de dire « ras-le-bol, les guignols avaient point d'exclamation ». Ils auraient pu mettre un point d'interrogation et puis demander à leur lecteur ce qu'ils en pensent. Vous l'avez appelé, Patrick Maé ? Il m'a appelé, il m'a appelé, un peu contri, fort mari de ce qu'il avait fait, étonné de son audace, et puis me disant qu'il n'avait rien contre Canal+, surtout rien contre moi, qu'il m'aimait beaucoup, etc. Mais hier soir, les guignols ont annoncé qu'ils mettaient la clé sous la porte. À Télé 7 jours, on se défendait ce matin de les avoir assassinés. On ne peut pas traiter d'assassins des gens qui, en face d'eux, trouvent quelqu'un qui, au contraire, fait harakiri. Alors je ne sais pas si les guignols sont de l'école de Mishima au Japon, ils se font harakiri, ou au contraire de la tradition grand guignolesque du journal harakiri, ce qui est aussi possible. Alors à qui profite toute cette affaire ? Sûrement au livre de Guillaume Durand, dès mercredi, jour de sortie, le succès était annoncé. C'est arrivé en fait des ventes pour le premier jour, des ventes de la journée. Dans votre rayon ? Dans mon rayon, oui. La peur bleue a été tirée à 26 000 exemplaires. 20 000 exemplaires supplémentaires sont en impression, profil des acheteurs, plutôt des anti-guignols. Vous voulez prendre le livre de Guillaume Durand, vous pouvez vous expliquer pourquoi ? Parce que je déteste le guignol, c'est simple. Je trouve qu'au départ, quand ils ont commencé, ils critiquaient beaucoup le bébé de chauve. Et je trouve que maintenant, ils ont les mêmes travers. Mais toutes ces polémiques pourraient aussi profiter au guignol. Je suis excité par toute la publicité, si j'ose dire, faite autour de ces choses-là. Il y a un petit peu plus de monde chaque jour depuis le début de la semaine. Donc tant mieux que ça continue. On verra dimanche, normalement. On devrait être vers des records de la semaine des guignols. Sauf qu'hier soir, les auteurs des guignols ont laissé entendre qu'ils pourraient partir. Alain de Greff ne sait pas lui-même s'il s'agit d'un gag. C'est ce qu'il a dit cet après-midi au journal Le Monde. Et il ajoutait à propos des auteurs, s'ils ont vraiment décidé de partir, ils seront remplacés par une autre équipe. Il est hors de question d'arrêter. Il faudra donc attendre lundi, 19h55, pour savoir si les guignols faisaient hier soir de l'humour ou pas. Allez, adieu, bonsoir. Jeudi dernier, ce n'était pas un jour comme les autres pour Élise Lucet. La journaliste de France 3, qui est à l'antenne du lundi au jeudi, célébrait en effet ses 10 ans de présentation du 19-20. Et du coup, une surprise l'attendait dans son bureau. Ah, c'est génial. Vous ne voulez pas me fêter mes 10 ans tous les jours ? Des fleurs pour une décennie, puisque son premier 19-20, c'était en mars 1990. Bonsoir, c'est sans aucun doute un véritable séisme politique. En 10 ans, on a vécu la chute du mur de Berlin, la guerre en Bosnie, la guerre au Kosovo, la guerre du Golfe, Tiananmen. On a vécu deux élections présidentielles américaines, une élection présidentielle française. Ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Conférence 19-20, conférence 19-20. Journée exceptionnelle pour cause d'anniversaire, mais il faut tout de même fabriquer le journal. A 15h30, c'est la traditionnelle conférence de rédaction avec les journalistes de France 3. Pourquoi on n'a pas eu cette image ? Et 10 ans d'antenne tous les soirs ou presque, ça ne semble pas avoir démotivé Elise Lucet, même si elle sait qu'elle n'est pas propriétaire de son fauteuil. Ce que nous allons développer, il n'y a pas de lassitude de l'actualité. Il est évident qu'un jour ou l'autre, j'arrêterai de présenter le journal. On ne présente pas le journal toute sa vie. Et puis, ce n'est pas un rêve pour moi que de le présenter toute ma vie. J'ai envie de faire autre chose aussi. J'essaierai de trouver le meilleur moment pour moi, pour le journal, pour les téléspectateurs, pour tout le monde. Dans l'immédiat, la priorité, c'est l'antenne. À 30 minutes du journal, il n'y a pas de temps à perdre. Elise profite quand même du maquillage pour s'accorder une petite pause douceur. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le secret, c'est mon secret, voilà. C'est une salade de fruits, monsieur le procureur. Il faut que je l'avoue, monsieur le juge, je mange une salade de fruits avant l'antenne. Et pour ce jour anniversaire, tous les dirigeants de France 3 étaient là, y compris le président de France Télévisions. J'ai un bouquet de chair pour moi tout de suite. On fait toujours les grands événements de manière à créer, pour maintenir le climat de confraternité qui existe à France 3. Le 19-20, c'est de 5 à 6 millions de téléspectateurs chaque soir. Pas de quoi, malgré ce succès, entamer la modestie d'Élise. C'est en route pour le Chili. Franchement, quand on regarde un journal, c'est pour voir un journal. Après, c'est mieux s'il est présenté par quelqu'un qu'on aime bien, mais c'est d'abord pour voir un journal qui vienne, je crois. Jeudi soir, tout France 3 fêté, ce jour un peu particulier. Ça méritait bien à nouveau quelques fleurs. Delphine Cantelli, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas d'invité cette semaine, je me sentais tout seul. Je suis ravie de vous retrouver. Moi, je suis ravie de vous tenir compagnie. D'autant que vous êtes habillée en gitanes, vous êtes magnifique. Merci. Vous commencez par... Je commence par Christophe de Chavannes. J'espère des bonnes nouvelles pour Christophe. Oui, oui, on savait que la rupture avec Estée Lallyday a été consommée, mais il garde de bonnes relations avec France 2, c'est ça la bonne nouvelle, puisqu'il a proposé de nouveau 20h50 à la chaîne. Il s'appellerait Les Grandes Gueules et il serait représenté par Olivier de Carsozon. Olivier de Carsozon, très bien, sur France 2, produit par Christophe de Chavannes. Exactement. Valérie Payet ? Qui devrait revenir à la télévision en septembre pour y animer une émission de divertissement. Ça pourrait être une nouvelle version de C'est votre vie, qui était présentée sur France 2 par Frédéric Mitterrand. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Très bien. Il n'y a pas encore de diffuseur prévu pour l'instant, mais elle revient en septembre, normalement. TF1 ? Photo de vacances, l'émission hebdomadaire qui était animée par Valérie et Benahim l'été dernier sur TF1, et qui était produit par Laurent Fontaine et Pascal Bataille, reviendrait cet été sur la chaîne et sera présentée par, c'est logique, Sophie Talman. France 3 ? C'est Sylvain Mirouf, le magicien, qui est pressenti pour animer le jeu quotidien Défi de famille, qui démarra le 22 avril sur la chaîne à 20h. C'était une version remodifiée de Attention les enfants regardent, que faisait TF1 à 20h50. Exactement. Et vous terminez, Delphine, par ? Je termine par Jean-Luc Delarue, producteur, qui a plusieurs projets d'émissions pour la chaîne M6. C'est la première fois qu'il produirait pour M6 ? Oui, je crois. Et il va faire quoi ? Un magazine de deuxième partie de soirée autour de l'astrologie, présenté par Linda Hardy, et une émission de troisième partie de soirée autour du sexe, présentée par Max, l'animateur de Fun Radio. Très bien, merci Delphine. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. On va regarder ensemble la deuxième partie du journal de TV+, et puis ensuite, on va dans les coulisses de la Ligue des Champions. A tout de suite. Comment je vais ? C'est le stress. J'ai l'impression que ça ne m'est pas arrivé depuis mes concours d'entrée aux grandes écoles. Vous êtes stressé comme ça ? Oui, c'est pire qu'un examen. Jour de première, lundi dernier pour Stéphane Bern. Le co-animateur de célébrité sur TF1 prenait ses quartiers à France Inter pour succéder à Laurence Boccolini du lundi au vendredi, entre 11h et 12h45, en direct et en public. Il faut des talents de bâtulaire, c'est ça le problème. Tu les as en toi. Et si Stéphane Bern est un peu comme un lapin dans les phares, c'est que pour la première fois de sa carrière, il prend les rênes d'une émission de radio. Par le passé, il n'était que chroniqueur aux grosses têtes de RTL et aux côtés de Laurence Boccolini, déjà sur France Inter. Du coup, avant de prendre l'antenne, il en oublie presque le B.A.B. Et alors là, quand c'est rouge là, ça veut dire que je parle. C'est rouge, c'est que tu es à l'antenne. D'accord. Stéphane Bern pour la première du Fou du Roi. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien à l'écoute de France Inter. Vous étiez habitué à la voix de notre ami Laurence. Il va vous falloir supporter maintenant le grelot du Fou du Roi. Entouré des chroniqueurs déjà présents du temps de Laurence Boccolini, Stéphane Bern a conservé le même concept d'émission. Revue de presse, billets d'humeur sur l'actualité et interview d'un invité. En fait, pour son baptême, il a surtout essayé de faire oublier l'animateur de TF1. Vous êtes la cuisine ou pas ? En tout cas, moi, je ne cuisine pas les navets. Vous, peut-être ? Alors ça, on ne va pas se faire chier. Il faut surprendre. Moi, j'ai envie de me surprendre moi-même. J'ai envie de rire, moi aussi. Je suis le premier à vouloir rire de moi-même. Sinon, ça ne s'appellerait pas le Fou du Roi. Parce que dans le Fou du Roi, il y a le Fou. Et le Fou, c'est moi. J'ai une deuxième chance. Je vais revenir demain. En fin d'émission, le sourire avait donc remplacé les angoisses du matin. D'autant que la direction était là pour rassurer son poulain. Non, non, non. On le zigouille quand il est mauvais. C'est toi qui m'avais dit que le rôle du Fou du Roi, c'était de faire rire. Il pouvait tout dire. Sinon, on le zigouillait, c'est ça ? Oui. Donc, t'es pas zigouillé. Bon, je suis très zigouillé. J'ai un sursis jusqu'à demain. Oui, c'est bon. On va le refaire avec le lever de rideau, les applaudissements. France 2 prend le parti d'en rire. Pour la première fois, Fou du Moor occupe ce soir la case stratégique de 20h50. Depuis la rentrée, l'émission mensuelle était diffusée en deuxième partie de soirée. Il faut donc gérer ce nouveau décalage horaire. Je suis dans l'envie de le faire sans me demander, sans me dire c'est un prime time, c'est pas un prime time. C'est un fou d'humour, c'est un fou d'humour spécial, un peu différent, avec beaucoup plus de monde. Mais je ne me pose pas la question en termes d'horaire. Parce que je crois que sinon, je vais commencer à ne plus être avec vous et à tomber par terre. 2h10 sur le thème de l'humour à la française, décliné par une quinzaine d'invités, des sketchs et des extraits de films. Un thème qui ratisse large. Qu'est-ce que c'est que l'humour français aujourd'hui ? C'est quoi ? Est-ce que ça a une identité ? Est-ce que c'est métissé ? Est-ce que l'humour n'a pas pris un petit peu d'avance sur la société en intégrant déjà toutes sortes de gens comme Jamel, comme Dieudonné, comme Eric et Ramzi ? Vaste programme, ponctué par l'humour franc chouillard des vampes. Elles réapparaissent après deux ans d'absence, au balcon, comme les papys du moupet de chaud. Parmi les invités, Eric et Ramzi, Dieudonné, Gad Elmaleh, Virginie Lemoyne. Et pour la première fois, Jules-Édouard Moustique, venu de Canal+, exceptionnellement sur France 2, avec son 20 H20. Alors pourquoi ce choix de la pilule du surlendemain ? Les explications de notre ministre de la Santé. Eh bien, c'est-à-dire que dans notre précipité, on prend généralement un petit coup dans le cul le samedi soir, et comme les pharmacies sont fermées de l'ange, et bien voilà. Il faudrait qu'il y ait plus de déconneurs à la télé française, quand même. Et c'est... Ouais, vous êtes bien là, restez là, c'est bien. Tant mieux, nous on est bien canal, on est vachement bien. Enfin voilà, on a l'impression que les patrons de chaîne sont tous des vieux, c'est des vieux. Si l'émission de ce soir fait un bon score, sûr que France 2 fera preuve d'humour. Si lundi soir, à 20h50, vous vous laissez emporter par l'histoire du téléfilm diffusé sur France 2, vous aurez alors droit à ça. Si tu m'aimes Arnaud, pourquoi tu crois les autres ? À ça. Surtout avec toi. Le femme d'en est toujours réunie. Ou encore à ça. Et il vous sera alors sans doute indispensable de réserver les deux lundis qui suivent pour savoir si, finalement, Victoire fera sa vie avec Arnaud, Nicolas ou un autre. Mais Victoire n'est pas qu'une série en trois épisodes pleines de sentiments et de rebondissements. C'est surtout l'histoire d'un combat, celui pour l'égalité des sexes et le droit à l'avortement. Je sais. Le mal, c'est pour les femmes. Celui-là, on le connaît toutes. Mais toi, tu... Qu'est-ce que tu crois ? Où est-ce que j'y suis passée ? Il y a des sujets qui sont faits pour la télé, plus que pour le cinoche. Celui-là, à votre avis, c'était plus fait pour la télé ? Oui, parce que c'est vrai qu'en deux heures, on ne peut pas passer tout ça. Ou alors, ça devient un film extrêmement didactique, explicatif, un peu emmerdant. Alors que là, il y a une émotion, il y a... Il y a l'amour des gens, de l'amitié, il y a tout ça. Vous êtes toujours enceinte. J'en étais sûre. Victoire où la douleur des femmes est réalisée par une femme, Nadine Trintignant, la mère de Marie, qui n'appartient pas à un mouvement féministe, mais milite donc en faisant son métier. Oui, la grossesse est apparemment normale. Espérons que l'enfant sera aussi. Pourquoi vous dites ça ? Mais parce que tous nos actes ont des conséquences, mademoiselle. J'ai dit du mal des lois, de l'ordre des médecins, de tout ce qui nous empêche d'avancer et de tout ce qui me révolte. Et là, d'être révolté pour tourner, c'est quelque chose de très tonique. Ça vous fait vous lever bien le matin, quoi. Et TV Plus revient dans un instant. Pendant 30 minutes, vous allez découvrir comment on retransmet un match de football à la télé. A tout de suite. A dix journées du titre, Anderlecht sautille avec dix points d'avance. Pour le GBA, il n'y a pas d'avance, encore dix journées. Pour son premier anniversaire, pas question de se faire souffler une place en Coupe d'Europe. Avec une étincelle de génie, Marc De Grace allume son nex, laquelle ne sera pas sur la défensive. Un déplacement périlleux, même si Anderlecht est redoutable à l'extérieur. Il y a un GBA, Anderlecht, ouvert ce dimanche à 19h45. Gupillère, les supporters savent pourquoi. C'est donc la suite de TV Plus. En regardant, mardi dernier sur Canal Plus, la troisième journée du deuxième groupe qualificatif de la Ligue des champions. Pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose, il s'agit de football. Vous n'imaginez certainement pas le déploiement de moyens nécessaires pour vous faire vivre comme si vous y étiez l'événement. Mardi dernier, les équipes de TV Plus étaient à Marseille où se déroulait le match OM-Chelsea pour découvrir comment un stade de football devient un énorme studio de télé, quadrillé par 19 caméras et où deux réalisateurs sont en commande de 100 personnes. Rien n'est laissé au hasard, même pas l'emplacement des panneaux publicitaires. Nous étions également à Paris avec Michel Denizo et Michel Platini. Nous verrons entre autres comment sont réalisés en temps réel les résumés des trois autres matchs de la soirée. Nous irons enfin à Kiev où se déroulait l'un de ces matchs, filmé cette fois par la télé ukrainienne. Deux jours dans les coulisses de la Champions League où comment la télé essaye de mettre en valeur ce qui se passe sur le terrain. Un document, je prends mon souffle, de Valéria Struc, Stéphane Blakowski, Christian Desplace, Gaël Legras, Alexis Trégaro, Anne-Elisabeth Lemoyne, Emmanuel Maubert, Mathias Quincey, Emmanuel Forêt, Aurélia Rosmi et Elisabeth Vanannini. Presque une équipe de football, mais ils sont moins bien payés. Mardi soir vers 21h, Robert Pires tape dans le ballon et marque un but. A cet instant, on pourrait croire que le football n'est qu'une histoire de garçons en short. Seulement voilà, le football c'est aussi une histoire de messieurs en costume sombre. La veille du match, ce sont les représentants de l'UEFA qui occupent la pelouse. L'Union Européenne de Football organise la Ligue des Champions, mais même lorsqu'elle a vendu les droits de diffusion à des télévisions, elle continue d'exercer un contrôle très strict sur la retransmission du spectacle. A Orly, Thierry Gilardi s'apprête à s'envoler pour Marseille. Lui qui va commenter le match OM-Chelsea sait que la Ligue des Champions, c'est toujours plus compliqué. En championnat, on réagit à la minute. Il y a une idée qui nous vient, bon, dans les minutes qui suivent, on arrive à la mettre en place, sans gêner personne et sans créer trop de problèmes. Là non, il faut tout planifier, il faut bien penser à tout avant. Ainsi, au stade Vélodrome à Marseille, les équipes de Canal+, préparent la retransmission du match. Pour l'instant, ça ne se passe pas sur le terrain, mais dans une salle de réunion. Avant toute chose, il s'agit d'obtenir l'aval de l'UEFA sur la disposition prévue pour les caméras. A ma droite, l'UEFA veste cravate. A ma gauche, Canal+, pu le décontracter. A ma gauche, l'UEFA veste cravate. Est-ce que vous avez fait une présentation pré-match sur le pitch ? Non. Alors, moi, ce qu'il m'avait dit, c'est... L'arrivée des cars, et à la descente des cars, ils veulent faire une interview avec le journaliste Paganelli. Et après, le studio, trois joueurs, mais ils ne savent pas encore. Malgré tout, moitié en français, moitié en anglais, on finit par se comprendre, et l'accord est obtenu. L'UEFA impose un minimum de dix caméras pour filmer les rencontres de Ligue des champions. Pour ce match, il y en aura 16, contre 13 en championnat de France. Mais il en faudrait plus pour embarrasser un réalisateur expérimenté comme Jean-Jacques Amsalem. Un match, j'ai fait au Stade de France, c'est vraiment un seul. Mais j'ai fait le bon. Je fais le dernier. Mais il a beau avoir réalisé la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, il n'a pas le droit de placer ses caméras où il veut. En championnat de France, une des différences avec la Ligue des champions, c'est qu'on est au ras du sol. Et c'est des plans un peu plus beaux, pour moi, selon moi, maintenant. Et alors là, pourquoi justement, c'est surélevé, pourquoi ? Parce que si on est au ras du sol, je fais comment ? C'est pour ça, il y a le panneau publicitaire, voilà. Donc je suis obligé d'être surélevé. Car si l'UEFA se soucie de la manière dont on filme les joueurs, elle se soucie surtout de la manière dont on filme les panneaux publicitaires des huit sponsors officiels de la Ligue des champions. Si vous faites des pubs pour les matchs de championnat, par exemple, on les cache, on les cache, elles démontent tout, on les cache tout. Quant aux publicités habituelles du stade Vélodrome, elles ne doivent surtout pas apparaître. Elles sont toutes dissimulées par des bâches pour ne pas être filmées par les caméras. Bien sûr, tout l'intérêt de la manœuvre est que les panneaux publicitaires soient parfaitement visibles à la télé, d'où une ultime vérification. C'est moins un plan, serre un peu sur le but. Ces images vont être vues par des millions de téléspectateurs à travers l'Europe. En effet, les 47 chaînes qui ont acheté les droits de la Ligue des champions sont autorisées à retransmettre le match réalisé par Canal+, sous le contrôle de l'UEFA. Les publicités sont exactement identiques dans tous les matchs de la Ligue des champions. On est très vigilants là-dessus. On décore tous les stades de la même manière, comme ça tous les spectateurs reconnaissent au premier coup d'œil qu'ils sont en train de regarder un match de la Ligue des champions. Toutes les télés européennes qui retransmettent ce soir-là un match de la Ligue des champions doivent se soumettre, comme Canal+, à la charte de l'UEFA. Là, il y a un conducteur de toutes les chartes, et donc à des heures très précises, par exemple à 20h35, c'est le début du signal, et donc tu dois obligatoirement mettre l'intitulé du match et l'identification du stade. À 20h42 et 45 secondes, donc extrêmement précis, les compos tactiques, les remplaçants. Et ça, c'est vraiment la charte obligatoire. Autre obligation pour Canal+, il faut abandonner son habillage habituel qu'elle utilise pour les matchs de championnat. À la place, elle doit afficher l'habillage officiel de l'UEFA avec les écussauts. Cet habillage est le même pour toutes les chaînes. Résultat, quand TF1 diffuse un match de la Ligue, les images se ressemblent, et l'identité des chaînes s'estompe. Pour tenter de préserver une spécificité, Canal+, a obtenu l'autorisation d'installer 5 caméras supplémentaires. Les images de ces 5 caméras ne seront visibles que sur la chaîne cryptée. Ah, ils n'ont pas mis de câbles encore. On attend les câbles, parce qu'ils ne savent pas encore, mais c'est F, qu'il faut mettre des câbles sur les caméras. Jean-Paul Jaude s'occupe ce jour-là des caméras complémentaires. Il pourra décider d'ajouter quelques images à la réalisation principale assurée par les 16 caméras de son collègue Jean-Jacques Amsalem. Est-ce que c'est clair ? Allez, pour plus de clarté, Jean-Paul va nous expliquer lui-même. Les caméras du Signal Canal+, sont plus axées sur les joueurs, sur certains joueurs, sur certaines actions de jeu. Je pense qu'on va les axer sur les anciens marseillais, peut-être des champs de Sailly. Pardon, je n'ai pas entendu ce que tu me disais. Elles servent aussi à faire nos interviews avec Laurent Paganelli et puis à mettre la grosse patte Canal+. En définitive, l'un des éléments essentiels de l'identité d'une chaîne reste la personnalité du commentateur. Thierry Gillardi est venu recueillir des informations à la conférence de presse de l'OM. Au passage, il glisse un cadeau à l'entraîneur Bernard Cazoli. Une cassette vidéo du dernier match de l'équipe de Chelsea pour permettre d'étudier le jeu de l'adversaire. Pour avoir l'info que les autres n'ont pas, il faut des rapports privilégiés avec les équipes. Cyprien, Cyprien, Cyprien. C'est drôle. Bon, parce que si j'avais un peu peur de découvrir tout d'un coup un mec que tu aurais été cherché en CFA... Non, je n'ai pas d'autres. Tu n'as pas d'autres ? Pas d'autres, je n'ai pas d'autres. D'accord. Ah, voilà. Il n'aura pas de surprise. Oui. Et de ne pas venir les déranger dans des moments qui les gêneraient vraiment. Ils en sont reconnaissants aussi. Ils savent que, bon, on doit travailler, on doit essayer de nous donner quelques clés pour qu'on puisse faire vivre le match le mieux possible. Mais c'est qu'on ne va pas venir lui casser les pieds. Je crois que c'est ça qui est important dans le rapport qu'on a avec lui. Et avec d'autres, d'ailleurs. Ce soir-là, trois autres matchs de Ligue des Champions se déroulent en Europe. Christophe Joss et Vincent Guérin sont en Ukraine où ils découvrent leur cabine de commentateurs. Le match Kiev-Rosenborg sera diffusé sur Kiosk, le service de paiement à la séance de Canal Satellite. À Kiev comme à Marseille, le travail des journalistes s'effectue sous le contrôle bienveillant de l'UEFA. On arrive, il n'y a pas de problème. On a les accréditations tout de suite. Des fois, tu galères, quoi. Les deux commentateurs se rendent sur la pelouse pour assister à l'entraînement, l'occasion de découvrir que les publicités en bord de terrain sont exactement les mêmes qu'à Marseille. Christophe Joss, qui entre autres talents parle norvégiens, va pouvoir recueillir quelques infos sur Rosenborg. «Sorensen, il ne joue pas. » « Alors, tu te rends compte ? » « Il faut qu'on appelle Paris tout de suite. » « Oui, oui, oui. » « C'est bien sûr qu'il y a deux ans. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Il est important. » « Il est important. » « Oui, oui. » « Le lendemain mardi, au siège de Canal+, Michel Denizot a réuni dans son bureau ceux qui vont présenter avec lui la soirée Ligue des Champions depuis Paris. Canal+, diffuse en intégralité la rencontre Marseille-Chelsea. Mais elle propose aussi aux abonnés des résumés en images des trois autres rencontres européennes qui se disputent ce soir-là. « Ça, c'est un off ? » « Oui, c'est un off. » « Il faut voir si... » « Didier ? » « Bonjour, c'est Cathy. » À l'issue de la réunion, l'assistante de Michel Denizot cherche à joindre le frère de Nicolas Anelka, un joueur français du Real de Madrid. « Tu ne quittes pas, je vais chercher Michel pour toi, d'accord ? » « Merci. » Le but de ce coup de fil de politesse est de convaincre Anelka de venir répondre le soir aux interviews des journalistes de Canal+, présents à Madrid. « Voilà. » « Vous lui transmettez ce qu'on dit dans ces cas-là, pour les grands matchs. » Bonne chance et surtout, n'oubliez pas de venir le soir. « J'espère qu'on l'aura ce soir en duplex dans la soirée sur Kéline. » « C'est une question de savoir-vivre, déjà au départ, plus que de méthode, mais le savoir-vivre est une bonne méthode. Et comme ce n'est pas très courant dans le football, le savoir-vivre, c'est vrai que les joueurs en général apprécient bien. Pour moi, ce n'est pas difficile parce que j'aime bien vivre comme ça. Et voilà. » Dans la région où sera réalisée l'émission, les techniciens doivent assurer les liaisons avec Rome, Kiev, Madrid et Marseille. Les 4 villes où auront lieu les matchs de la soirée. Et vous allez voir que ce n'est pas simple. « On va mettre le Marseille-Chelsea privatif. On va le mettre en profile 5. De toute façon, ils doivent descendre deux audios aussi sur les profiles, non ? » « Jean-Claude, à savoir que le profile 5, à l'extérieur 1, c'est juste, tu vois, un secours de chez secours. C'est s'il y avait une image en plus. » Le Gage ne garde plus clair que du Norvégien. Pourtant, leur objectif est simple, prendre un maximum de précautions. « C'est le problème du direct. Quand on va avoir le problème, on va le prendre en direct. Si on a un noir à l'antenne, il faut trouver une solution. On ne va pas mettre juste des animateurs en plateau. Les gens, ils veulent voir le match. Donc, quand on veut voir le match... » Sous-titrage Société Radio-Canada